ravi de vous retrouver ce soir un nouvel épisode sur europa universales 4 avec les ouisegui et le dernier épisode ça s'est arrêté un petit peu un petit peu rapidement c'est vrai j'ai eu un petit souci et du coup j'ai quand même le temps de dire que j'arrêtais mais c'était c'était du très très rapide alors ce que je voulais faire on avait signé la paix il me semble du coup je savais même plus trop ce que j'étais en train de faire on avait signé la paix et là je cherche mon armée elle est là ok c'est cool on va aller là on va sans doute rapatrier des troupes on va commencer par ceux là là on est on est vraiment bien on a fait des prises intéressantes en terme de surexpansion on va être élevé à mon avis ouais mais il faut que je donne ces deux territoires là ménab et ansalova ça me fera ça de moins c'est eux là ok accorder une province menab accorder une province ansalova vite fait bien fait parfait ok et du coup on est plus à 70 mais on verra combien on est tout le reste par contre j'ai pas pu vassaliser cela c'est bête et puis je pense pas pouvoir je pourrais libérer mais le problème c'est que si je les libère je vais perdre des territoires ouais c'est pas intéressant bon c'est pas très grave c'est vrai que c'était un petit peu ce que j'avais en tête mais du coup ça m'embête alors on se retrouve avec deux forts la côte à côte à un moment donné j'ai bien envie de faire sauter celui là quand même on va attendre que les révoltes sont un petit peu passé parce que du coup ça va être chaud dans la région là mais ceci dit contre les espagnols c'est intéressant d'avoir ces deux forts donc je suis pas sûr en fait que je les enlève on verra alors on va se lancer sur aïa tout là là tout fait je pense qu'il est largement temps de s'occuper d'eux là on va réembarquer il va falloir ramener évidemment tout ce qu'on a pour le coup même plus à mon avis peut-être falloir en faire d'autres ils ont pas tant de troupes que ça finalement ainsi total 142 a augmenté ils ont bien augmenté je trouve ouais ça m'embête réfléchissons vite et bien j'ai plus grand chose d'autre à aller chercher j'avoue là c'est toujours compliqué alors est ce qu'ils seraient pas je pourrais aussi me lancer dans une guerre contre les mignons mais ça m'inquiète rien que d'y penser ça m'inquiète oui son vassaut des des en dessous donc si je les attaque faut que j'attaque les mines en même temps c'est un peu le problème à alors là j'ai vraiment un problème j'ai pas assez de troupes pour les attaquer eux j'ai pas d'autre guerre à faire là dans l'immédiat ou ça ça fait cher ça m'intéresse pas on va peut-être se lancer une petite merveille j'avais celle là à faire ouais c'est celle là que je voulais faire et je crois que c'était la seule qui m'intéressait pour l'instant au niveau où je pourrais faire le niveau 1 de celle là parce qu'après le niveau 2 quand même ouais ceci dit prestige tiré des batailles et le niveau 3 vraiment pas top quand même coup des généraux peut-être bon on va les faire juste pour vraiment ça m'embête de faire un truc qui vraiment m'enchante pas plus que ça on va se faire quelques universités en plus vraiment qu'on ait cette institution bon fin de la trêve avec l'espagne ceci dit fin de la trêve avec l'espagne ça veut peut-être dire qu'ils vont remettre une couche on va attendre un peu faudrait que je soumette à l'embargo du coup les espagnols je le fais tout de suite parce qu'ils risquent de nous attaquer rapidement on ne sait jamais du coup ça va nous mettre au dessus des 50 c'est parfait donc ça ça va gérer là je sais pas ce qu'ils attendent ah merde on n'est pas au bon endroit en fait d'accord ah oui alors du coup je pourrais peut-être faire une ou deux guerres en plus ici en attendant on a pas mal de trêve mais d'accord on va s'occuper de toute façon j'ai pas trop le choix ça c'est parti mon sens on s'en fout un peu je sais pas où sont mes navires alors là mon général est mort comme pas de bol voilà peut-être qu'on va du coup se retrouver un peu en paix en paix non ça m'étonnerait non non on va se trouver des des choses à faire très clairement ça je vais laisser le reprendre il faut pas non plus pousser alors on va améliorer une relation avec eux c'est pas la peine que je les garde plus longtemps franchement j'avais pas vraiment de projet pour eux ah c'est déjà en cours pardon c'est déjà fait du coup on va continuer avec d'autres c'est beau on n'est qu'à plus 12 c'est vraiment pas beaucoup finalement j'aimerais bien créer le japon donc il va falloir mettre fin à tous et là c'est bon j'arrête là ou pas je prends pas le risque d'aller plus loin j'ai dit que non c'est bien tentant mais ça me dit moyennement quand même on va arrêter avec ça je prendrais bien mon roi il a l'âge de de mourir d'un accident ce serait pas très très grave on n'en ferait pas un drame ok il va être placé est ce qu'ils ont réussi à gérer leur révolte pas du tout donc en fait ce qui va se passer c'est qu'il va falloir qu'on y aille à leur place parce que là on a presque fini et ils vont pas réussir avant de disparaître donc allons-y déjà eux ils ont un allié c'est bien on peut pas les mettre en cobiligerant parce qu'on doit être en trêve contre eux le nom me dit vaguement quelque chose donc allons-y on va regarder où c'est par contre bah en fait personne n'est venu ah bah non il y avait une petite croix rouge maintenant que j'y pense oh ça c'est chiant on va prendre ça il y avait une petite croix rouge donc forcément ils vont pas ils vont pas venir pour le coup ça va être beaucoup plus rapide que prévu ouais ça franchement voilà bon bah je sais même pas si on va pouvoir faire la paix en fait si c'est bon parce que parfois quand c'est trop rapide ils disent que la guerre est trop court non si c'est moins de ouais c'est peut-être moins d'un mois j'avoue que je sais plus ah non j'ai lancé l'illégitimisation ouais j'ai perdu des points là mais bon c'est pas grave donc on va faire les chicacas pareil même punition mais leur armée grossisse pas quoi c'est ça qui est terrible j'ai beau j'ai beau leur donner des territoires leur armée reste relativement faible je sais pas ce qu'ils font là pourquoi ils sont divisés pourquoi ils reprennent pas leur territoire ça les emmerde de reprendre leur territoire là je comprends pas au fait il va falloir que je le fasse parce qu'ils vont finir par perdre les provinces bande d'idiot alors eux ils ont un allié aussi qu'on va pouvoir mettre en co-belligérant ah pourquoi pas franchement je sais pas trop où ils sont faudrait que je regarde où ils sont l'échec coquias on peut l'échec coquias non je les vois pas j'ai peur qu'ils soient très loin en fait et que comme la dernière fois on gagne pas grand chose bon allez allons-y aimant c'est pas grave 35 000 ça devrait le faire la dernière fois j'ai fait pareil ça m'a pas trop réussi j'avoue enfin bon ça a pas été un résultat exceptionnel mais c'est pas grave j'espère que cette fois ça se passera mieux j'ai l'impression qu'il y a les verts ici là cette fois je les appelle les verts parce que leur nom j'ai du mal donc là déjà ils feront plus d'armée c'est cool ah si si il y a pas mal d'ennemis là on va pouvoir prendre des territoires définitivement ça on est en guerre contre eux là ah bah oui c'est bien ça alors là comme on a une paix séparée eux on aura peut-être du mal à leur prendre des territoires pour le coup on verra je suis pas sûr en tout cas on va pouvoir filer des territoires en plus à la Louisiane là on va y aller puisqu'ils veulent pas le faire eux-mêmes alors ça c'est un peu chiant ça c'est un peu chiant là à la rigueur on est sur le chemin on va s'en occuper on pourrait même aller jusqu'à prendre un leader tant pis ça c'est chez nous ça donc ça c'est fait entre guillemets je sais pas si on arrivera à temps ça on va tout de suite y aller on est à 93% on va faire un arrêt une pause on va faire une pause pipi à Brenai ok donc là c'est plutôt bien je leur laisse faire des batailles souvent ils sont pas doués pour ça ok ça c'est fait du coup on rembarque tout de suite parce qu'on y est presque là-bas 93% ah peut-être qu'ils vont y arriver 11 000 contre 11 000 à priori ils sont pas chauds mais on va essayer de se remettre à l'entraînement j'essaie de grappiller comme ça des points d'entraînement des points de professionnalisme comme je peux oh non ça c'est pas top ah stop stop là j'ai du mal à suivre ça évidemment ça marche pas ok oh bah dis donc c'est pas la fête ça alors par contre là il y a un fort un peu plus costaud pourquoi mes colonies sont nulles quoi elles font rien elles reprennent les territoires là alors que depuis tout à l'heure elles refusaient systématiquement de les reprendre ils sont ils sont compliqués quand même je trouve dans leur tête on va aller s'occuper de ça quand même parce que j'aime pas trop là il y a un siège à faire mais je pense qu'ils le feront oh là là ils sont nerveux j'ai pris beaucoup de territoires indiens donc forcément ça se rebelle et comme mes alliés sont assez mauvais là ils attaquent à 6 contre 10 000 je vois pas à quoi ça sert ils ont peut-être une petite chance de gagner mais ça va quand même être compliqué ok ça c'est bon là c'est pareil hein ils attaquent à je sais pas combien ils étaient 4 000 peut-être pourquoi ils font des attaques suicides comme ça ah là ils ont gagné quand même bonne nouvelle encore ça ça c'est un bonus local qui sert à rien ok en plus j'ai beaucoup trop d'argent là ça je peux encore prendre ça en donnant du temps manufacture ouais il y en a qui rapportent j'ai dit que j'ai arrêté de les taxer on va aller jusqu'à 30 grosso modo mais je crois que la Californie est déjà très élevée donc on va pas insister alors là on va aller on va aller reprendre ça alors ça c'est cool c'était le dernier vassal sur l'île alors là ils ont réussi à gérer le problème alors par contre on risque de se retrouver quelques navires qui ne sont pas correctement intégrés dans mes groupes ça protégeait le commerce ça on va le remettre là on va peut-être améliorer nos navires est-ce que on a 97 navires à améliorer ça fait beaucoup là on va quand même partir ici au cas où on changerait d'avis et on y arriverait à se faire cette guerre on va peut-être y arriver on a pas mal de troupes je trouve maintenant on a refait des effectifs mais on est sous la menace de de l'Espagne quand même pour le coup donc ça ça m'arrange pas trop ah ça c'est cool on va continuer par là si c'est possible non on a tout fait là et si on a tout fait pourquoi on a pas la couleur pour nous là ah bah en fait en fait on va avoir un problème je vais faire ça on a fini là grosso modo ils prennent tout personne ne fait rien ça c'est cool ça c'est moins cool évidemment ah on est peut-être pas trop loin oh si 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 on était en route là on est déjà arrivé on va prendre la moitié seulement parce que j'aimerais bien ne pas trop pas trop souffrir la trition et du coup on va être obligé d'économiser beaucoup d'argent il me faut 2000 ducas pour les navires mais je pense quand même que c'est bien nécessaire ok ça c'est fait je les laisse faire ce qu'ils veulent là ou pas ouais je vais les laisser faire ce qu'ils veulent je vais plutôt aller prendre la capitale ici là ça c'est chiant on va y aller on va arrêter l'entraînement pour comme ça alors eux par contre on peut leur demander une paix séparée parce que pour le coup on n'arrivera certainement pas à leur prendre des territoires ça c'est sûr bon ok ça c'est cool alors je sais pas combien ah oui j'en ai beaucoup en fait c'est vrai que j'avais un petit peu eu la main lourde mais c'est pas grave on va y arriver eux les natchez on est ah non ils veulent rien du tout sérieux je crois qu'on n'a pas leur capitale donc ils vont pas être chaud ok ça c'est cool donc on va repartir on va se mettre à l'entraînement pour l'instant peu importe là on va commencer à améliorer ah oui mais il faut non bah pour l'instant il faudrait qu'on divise la flotte c'est pas urgent il n'y a pas caractère d'urgence on va dire ça c'est très très cool c'est toutes les guerres qu'on a fait alors pareil eux on n'obtiendra rien d'eux ils sont trop loin donc c'est parti ça n'a pas à nous rapporter des mille et des cents très clairement quand je vois les chiffres c'est compliqué là ok ça on s'en fiche et ça ça va gérer ah c'est bête on est un peu loin non plutôt celui qui a l'entraînement l'avantage de prendre celui qui a l'entraînement c'est que je suis sûr que je ne prive personne d'un militaire d'un général qui aurait pu nous nous servir enfin bon a priori ici il n'y a rien il faut vraiment qu'on descende là on est on a du boulot ok ça c'est cool on va prendre le dernier ou on n'a pas besoin de le prendre peut-être ouais je vais le prendre ok alors le problème là c'est que pour le coup ouais ça c'est des colonies de qui ? c'est des colonies du Canada j'espère ouais le problème c'est qu'on ne peut plus rien coloniser dans la région donc on va aller vite fait aux Philippines j'ai deux ou trois territoires à terminer contre quoi les mogols ouais évidemment ça va être une guerre un peu facile je dois dire mais ça les a peut-être obligés à déplacer toutes leurs armées mais ce qui m'inquiète c'est que par contre ils n'ont jamais d'effectifs je me dis si cette guerre elle est quand même faisable enfin je ne peux pas les attaquer directement mais je peux attaquer ceux-là par exemple ils sont alliés à la Corée comme par hasard ou ils ratent ou attaquer ceux-là là qui n'ont pas d'allié a priori que je suis juste tributaire des mines et du coup les mines nous attaqueraient on verrait par où ils arrivent je pense qu'ils arriveraient par là et on pourrait peut-être leur prendre qu'est-ce qu'on pourrait faire on va peut-être réfléchir à une solution là mais bon 300 000 hommes je ne sais même pas ce que je peux faire contre 300 000 hommes quoi s'ils viennent tous d'un coup ça peut être vite embarrassant comme guerre on va être ridicule ok donc eux on va ça on est en guerre contre eux ouais donc on va aller là on va attendre avant de signer la paix parce que j'ai peur de me retrouver en exil là pour le coup tout ça on va gérer un peu plus tard voilà maintenant on peut signer la paix enfin s'ils veulent ouais ils vont vous pourquoi je peux pas oh c'est des colonies je parie ça non natchez alors il faudrait que je le donne si je le donne à lusiane direct c'est différent ou pas lusiane moi je voulais le prendre pour moi et le donner après parce que du coup ça me coûtait moins cher mais ouais ça me coûte pas très cher ceci dire on va faire ça peu importe j'aurais pu en prendre un de plus peut-être mais j'ai peur de pas pouvoir le sélectionner en fait c'est con mais je peux même pas le sélectionner bon c'est pas grave on va pas chipoter ok donc ça c'est la lusiane c'est bien accessoirement ils ont aussi pris un fort pourquoi pas ça peut servir ah ça on va aller s'en charger aussi et ce que je vais faire c'est que je vais ah je voulais faire quelque chose c'était a priori c'était important non ah ça c'est cool c'est parce qu'on a 3 de stabilité déjà bon ça ça va me servir à rien j'ai plus rien donc on va prendre la maintenance des forces sur les sur les frontières avec les rivaux on va améliorer la moitié de nos navires peut-être ok je voulais faire quelque chose sérieux je m'en rappelle plus quoi ça merde bon on va faire la guerre à Ayatoula mais il faudrait que j'augmente la taille d'une de mes armées celle-là ouais on va faire 15 unités ici ça c'est géré ouais ici on va faire 15 unités de plus genre 7 ici 3 là non 8 3 11 4 ok ça fait 15 je suis pas ça fait 15 ça on va le finir ou pas non parce que finalement je suis assez juste militaire autant les autres ça va autant là c'est assez juste bon bah je me rappelle plus je crois que j'avais un truc à faire mais je me rappelle plus quoi je méfie je me suis déjà fait avoir une fois c'est bon je me rappelle plus du tout bon on va aller commencer à faire le ménage là-bas parce que c'est compliqué d'accord donc ça c'est cool on arrive pas mal ça j'avoue si on m'attaque maintenant c'est un bonus plutôt agréable ça c'est bon ah oui alors déjà je veux détruire des forts là celui-là on va le détruire non non ils sont plutôt pas mal ouais ça m'en fait 8 mais bon économiquement je m'en sors toujours pas mal donc on va garder les choses telles qu'elles sont ça du coup on va le bouger là il faut que j'aille chercher mes troupes en Afrique on va tout ramener et on va se la faire cette guerre je pense que j'ai une meilleure armée que lui je pense que j'ai bien développé mon armée donc ça devrait bien se passer même en infériorité numérique assez prononcé quand même on devrait s'en sortir et puis je compte un peu sur mes alliés j'espère que j'espère que j'en trouverai encore qui viennent m'aider ok 2 ans c'est cool vol de terre ah ça j'aime pas trop j'avoue il n'y a pas de solution on n'est pas terrible de toute façon le point d'équilibre il est à 54 on n'est pas terrible quoi qu'il arrive mais il faut que je fasse gaffe à leur influence on va baisser l'influence des marchands non c'est entre les bouchiers et les clairs on va augmenter l'influence des bouchiers alors c'est plutôt ça qui me ouais tant pis ok et en fait il faudrait que je monte un peu là mais j'ai pas grand chose qui m'intéresse j'avoue coût de maintien des missionnaires mais le problème c'est que j'en ai qu'un donc c'est vrai que ça ne coûte pas non plus des masses quand on regarde le coût des missionnaires ce n'est pas très intéressant ça je ne l'ai pas je croyais l'avoir pris ça c'est pas mal j'étais pas sûr je ne l'avais pas pris ça non bah il faut croire que non du coup quand même il faut que je regarde on est comment ? on est à 51 sur 46 de max on n'est pas c'est bien en fait parce que je n'aime pas monter trop haut j'avoue il y a des bons bonus mais après par contre ça peut mal tourner si on monte trop haut donc être bloqué entre guillemets avoir un cap comme ça 46-50 c'est quasiment l'idéal je dirais quand on ne veut pas aller trop haut je vais essayer de me limiter un peu l'attrition en allant déjà prendre ces provinces ça c'est dommage je n'ai pas grand chose j'avoue constitution du réseau d'espionnage je n'ai plus le temps donc ce n'est pas grave on va prendre ça dans l'immédiat et puis si on est amené à changer on changera peu importe ok ça c'est cool je crois que c'est tout là on va bientôt prendre celui-là c'était les satopos ça c'est les chicagas c'est bête on ne va rien pouvoir obtenir il reste les chiara c'est où ça ? ah c'est juste à côté ok on verra les chiara plus tard il faudrait que quelqu'un s'occupe d'eux mais j'ai des doutes ouais ils ont commencé ceci dit c'est plutôt bien alors là ils sont 30 000 quand même mine de rien ils arrivent à aligner 30 000 hommes il faut dire oui il y a encore pas mal de nations ça on s'en fiche on va signer je pense j'allais dire on va signer rapidement mais voilà ça va nous forcer un peu la main pour le coup on va signer tout de suite pour pas c'est pénible ils vont nous faire la guerre à chaque fois qu'ils vont avoir l'occasion maintenant ok comme ça on est tranquille j'ai pas regardé pour qui étaient les provinces c'est bon alors du coup il faut se regrouper de toute urgence évidemment on va alors il faut que je regarde le but de la guerre il faut que alors le but de la guerre prendre la capitale alors ça c'est très très fort quand même donc ils vont jamais faire deux points de victoire ça ça va me faciliter la tâche parce que dès le début dès le début on va se faire des points ils ont plus leurs alliés favoris là-haut ou alors ils sont pas venus la trêpe avec la louisiane je ne sais pas c'est bizarre bon peu importe là ils sont que 24 000 et il n'y a pas de général donc eux ils vont rester là là on va essayer de revenir discrètement chercher ça eux du coup alors j'ai plusieurs choses à faire là quand même là on va embarquer il faut qu'on ramène un max de troupes sur le continent nord américain je vais peut-être m'arrêter là ceci dit oh là on a 68 000 hommes peut-être qu'on a encore des unités en cours de formation on va attendre 10 jours l'attrition c'est l'horreur c'est pas grave j'ai pas beaucoup d'effectifs je me demande si embarquer ce serait pas plus simple je pense que j'y ai gagné ça c'est chiant parce que du coup je suis pas du tout au bon endroit alors on va essayer d'y aller mais je me rappelle plus ah putain je commence à dérailler là ouais eux ils sont partis sans les troupes donc c'est pas grave on va y retourner heureusement que je suis revenu petit hasard je suis revenu donc là on va très vite prendre des mercenaires mais j'attends de voir un peu ce qui va se passer ça j'attends bon je commence à avoir quand même pas mal de monde mais le problème c'est qu'eux aussi ont énormément de colonies j'avoue c'est assez impressionnant donc je me fais pas trop d'illusions je pense que on va souffrir encore de nouveau on va souffrir est-ce que c'est sorti là 10 jours normalement j'ai l'impression que oui donc on va embarquer quand même tout ça ça m'étonnerait qu'ils arrivent jusqu'à Kyoto honnêtement mais ils vont peut-être essayer donc il va falloir que je regroupe mes flottes ce que je vais faire c'est que cette flotte là on va prendre le temps de l'amener ici avec cette flotte là et on va tous bouger main dans la main ça j'attends encore à la rigueur s'ils veulent bien se coller dessus eux ça c'est pas mal non ils vont pas se coller dessus tout de suite malheureusement on va attendre mais je crois que la coalition on s'en fout parce que de toute façon ils iront jamais jusqu'au bout non ils font le mi-tour ils veulent pas jouer ça aurait été trop drôle mais c'est pas possible je vais arrêter l'épisode après avoir cliqué ça mais je veux pas sauvegarder le jeu en ayant un écran comme ça ça me ça me dit rien ok donc ça c'est bon voilà on va arrêter là prochain épisode de nouveau une guerre contre l'Espagne la dernière fois on s'en est bien sorti il faut qu'on fasse pareil là ils ont ils ont un casus belli qui est moins avantageux à mon avis pour eux parce que là ça veut dire qu'ils ont déjà commencé à perdre des points donc les 25 à mon avis ils vont vite les avoir ok je vais prendre des mercenaires parce que je vois qu'ils sont déjà là et puis de toute façon ça va cartonner c'est sûr et cette fois on va encore essayer de prendre plus on va encore essayer de récupérer quelques territoires grappiller quelques territoires ici peut-être même pourquoi pas un territoire africain un suffira parce que de toute façon notre score de guerre ne nous permettra sans doute pas de prendre plus mais surtout ici sur la nouvelle Castille pour faire grandir le Mexique et la Californie on verra ça allez je vous laisse à demain pour la suite de ce let's play on verra ça